Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de motivation ménage. En premier, je commence par le dépoussiérage. Je ne le fais pas tout le temps, là c'est les vacances donc c'est un peu plus cool, mais au moins une fois par semaine, histoire d'enlever toute la poussière qu'il y a partout. Surtout sur les meubles blancs, ça se voit pas mal. Je retire tout ça avec mon plumeau, ça va super vite. Je fais toutes les surfaces qu'il y a en bas. Je passe du côté salle à manger, je retire la poussière également sur cette étagère. Voilà, je déplace les petits objets, j'enlève tout. Et voilà donc pour la poussière. Maintenant je passe en cuisine et je m'occupe de la plaque de cuisson qui en avait bien besoin. Donc même si c'est des travaux à la maison, franchement il faut quand même se motiver parce que c'est encore pire sinon on n'y arrive plus. Si on doit gérer et les travaux, et le bazar des travaux et la saleté du ménage, non. Du coup c'est bien de continuer les routines comme si de rien n'était. Donc là je prends mon produit SIF, la version rose avec des particules naturelles à l'intérieur. Donc je l'utilise parce que franchement je trouve qu'il est vraiment bien ce produit là. Surtout sur une plaque comme ça qui est bien, enfin qui marque bien. Je prends mon rasoir qui vient de chez Action, vous le trouvez au rayon bricolage celui-ci. Et je décolle toute la saleté avec. Je prends mon karcher pour vitre pour enlever l'excédent d'eau, de produit, etc. Et ça m'enlève absolument tout sans laisser de traces. Pour avoir une plaque bien brillante, j'utilise le produit briochin, le bleu universel. Et je vaporise le produit partout. Je renouvelle l'opération avec mon karcher à vitre. Et voilà pour la plaque de cuisson. Ensuite je passe à l'évier parce que pareil, il en avait bien besoin. Il avait pas mal de calcaire, de taches et c'était pas terrible. Donc là je prends le produit SIF également, mon éponge et je frotte bien partout. Pour terminer mon nettoyage au niveau de l'évier, je prends encore une fois mon produit briochin. De toute façon c'est simple le produit briochin. Je l'utilise toujours en finition parce qu'il va apporter vraiment une touche de brillance. Voilà, que je n'ai pas avec les autres produits. Donc vraiment ça c'est un produit que je vous recommande à 100%. Je nettoie également le plan de travail. Mais bon le plan de travail là actuellement il est vraiment minime. Donc ça se fait vraiment très très vite. Ensuite je passe dans la chambre d'Arthur et William. Et je m'occupe du dressing de William. Alors c'était le dressing de William. Mais là j'ai décidé de tout réorganiser pour mettre une partie de ses affaires. Dans le dressing d'à côté. Enfin bref, j'ai tout réorganisé et je vous explique tout à la fin de mon rangement. Donc là vous voyez, Anthony a installé la porte hier. Et franchement elles sont super belles. J'aime beaucoup. Donc du coup je vais pouvoir passer ma grosse commande de porte. Je vais en commander 8 directement. On va se faire livrer. Ce sera plus simple. Et là il n'y a pas de doute. C'est vraiment le style de porte que j'adore. Donc là j'ai acheté un autre panier chez BM l'autre fois. Et je m'en sers pour ranger le linge de lit. Je vous ai montré dans notre chambre. Déjà c'est ce que j'ai fait. Et là je fais la même chose. Ça permet d'avoir tout dans la chambre. En hauteur. Dans un panier. Ça ne se voit pas. C'est parfait. Donc il m'en faudra encore deux autres pour cette chambre là. C'est parfait. Sous-titrage ST' 501 Je me pose sur le lit pour mettre tous les pyjamas dans ce petit panier. En même temps je range les pantalons dans le tiroir de William. Je me pose sur le lit pour mettre tous les pyjamas dans ce petit panier. Je me pose sur le lit pour mettre tous les pyjamas dans ce petit panier. Je termine mon organisation du jour par un petit coup de lingette microfibre avec le produit briochin sur les vitres. Parce que ces tiroirs là je les trouve sympa mais ils marquent beaucoup. Les traces de doigts on les voit tout de suite dessus. Donc voilà un petit coup rapide et c'est bon. Du coup j'ai réorganisé un petit peu les dressings puisque ça n'allait pas trop je trouve. Donc puisqu'à la base je m'étais dit que j'allais donner ce dressing là anti à William et celui là ce serait pour Arthur. Mais du coup William il n'avait pas beaucoup de place pour ses affaires. Donc j'ai un petit peu modifié ça. Donc là c'est la penderie pour les deux mais sachant qu'il y a une autre penderie à côté. Bon je vais vous montrer après. Donc là l'étage là c'est les pulls d'Arthur. En dessous ce sont les t-shirts et les pantalons d'Arthur. En dessous on passe... En fait il y a deux tiroirs pour Arthur, deux tiroirs pour William. Donc là ce tiroir là c'est les pulls et les t-shirts de William. Voilà comme ça c'est fait. Arthur je ne vous ai pas montré. C'est comme ça. Voilà tout est là. Pour les pulls c'est là. En dessous ici on a les pantalons et les shorts de William. Voilà. Et en dessous ils ont un bac pour les jouets en commun. Voilà. Sachant que tous les jouets ne sont pas ici. Le reste est dans l'autre maison pour l'instant. Donc ensuite on arrive ici sur la deuxième penderie. Donc là je vais racheter en haut. Vous avez vu j'ai mis le bac de B&M. Je vais en racheter deux autres. Parce que ces bacs là ils sont vraiment très bien. Parfait. Moi j'aime beaucoup. Donc là il y a une deuxième penderie. C'est plus les vêtements de William ici. Là ce sont... Alors attendez je vais bien ouvrir. Là ce sont les affaires de sport pour les deux. Donc les affaires pour le tennis. Dans le fond j'ai mis les affaires de ski. Là les lunettes pour la piscine. Ici on a le coin des pyjamas de William. Ici on a les chaussettes pour les deux. Parce qu'ils font quasiment la même taille. En fait ça passe on va dire. Là ce sont les affaires pour la piscine. Ici on a les caleçons. Et encore des affaires pour la piscine. Et là nous avons les pyjamas d'Arthur. Et en dessous il y a un autre petit panier comme ça pour les jouets encore. Donc là ils vont pouvoir ramener au fur et à mesure d'autres jouets. Puisqu'on a un peu plus de place maintenant. Donc voilà pour ça. Bon après au niveau des finitions c'est pas terminé. Anthony va devoir rapprocher légèrement ce dressing. Parce que vous voyez ça a un petit peu bougé au niveau du socle. Là pareil il va devoir rapprocher ça. On mettra donc la plainte. Il y aura une plainte donc là tout le long. Là on a fait un petit essai mais c'est pas la bonne plainte celle-ci. Et voilà pour le dressing. Mais franchement déjà c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Donc franchement je valide moi cette porte là avec les quatre. Il y en a quatre. Un, deux, trois, quatre, cinq. Non avec les cinq carrés à l'intérieur. Je valide. J'adore. J'adore, j'adore. Donc là c'est parti pour le repas de ce midi. Ensuite je passe donc en cuisine. Et c'est parti pour le repas du midi. Donc là je vous montre ce que je me suis préparé pour ce midi. Alors j'ai fait deux choses différentes. J'ai fait un, on va dire une recette pour Anthony et moi. Et pour les enfants j'ai fait différemment. Parce que eux ils n'aiment pas ce style de repas. Voilà les tartines avec avocat c'est pas trop leur truc. Donc là pour Anthony et moi j'ai fait donc un avocat de toast. Avec de la tomate. Donc je vous montre, je vous explique en même temps. J'ai pris un avocat, je l'ai mis dans une petite coupelle comme ça, un petit ramequin. Et je l'écrase à la fourchette. Voilà tout simplement vraiment hyper simple cette recette. Ensuite je coupe mes tomates en rondelles. Je prends deux tartines de pain. Et ce pain là il est vraiment excellent, il est vraiment très bon. Donc en premier je tartine dessus mon avocat écrasé. Je rajoute mes tranches de tomate. Un peu d'huile d'olive. Je rajoute des tranches de mozza par dessus. Je mets également une petite feuille de basilic pour donner un bon petit goût méditerranéen. On va dire ça comme ça. Alors chef Victor, il vient de nous faire ça le chef Victor. Tu continues ? Oui. Alors rouge, blanc, rouge, blanc. Allez. Je suis plutôt fait pour les manger. Tu es plutôt fait pour les manger. Bah oui, tu m'étonnes. Victor c'est un grand dingue de mozza. Je laisse Victor terminer donc ses plats. Voilà. Et je mets un oeuf sur les tartines. Voilà avec de l'avocat. Je rajoute un petit peu d'ail. Voilà mon petit mélange avec de l'ail. Et la touche finale, la crème de balsamique, ça fait toute la différence. Vraiment c'est excellent. Donc moi j'ai mangé ça. Juste ça, ça m'a suffit. Même c'était très bourratif j'ai trouvé. Anthony il s'est rajouté un steak avec du riz en plus. Parce que bah voilà il mange plus que moi. Alors donc là un petit tour chez Action. Je vais regarder ce que je vois en nouveauté. Alors là en promotion vous avez des miroirs comme ça. Et je ne les ai jamais vus ceux-là. Petits miroirs à 2,47€. Vous pouvez en mettre plusieurs pour faire une petite déco sympa. Ce sont vraiment pas chers. Alors donc là en nouveauté vous avez un stabilisateur comme ça pour téléphone portable. Je ne sais pas si ça fonctionne aussi pour les caméras. Franchement je me tâte. Parce que franchement ça c'est quelque chose qu'il me faudrait. Vous voyez là ? 14,95€. Je ne sais pas du tout si on peut mettre la caméra dessus. Alors donc là vous avez les verres comme ça qui vont avec les carafes. Ils sont très jolis. Je le trouve. Vous voyez. Vous avez plusieurs couleurs. Vous avez du vert comme ça. J'ai une petite préférence je vous dirais pour le violet. Il est magnifique. Vraiment très très beau. Et donc le vert il est à 1,49€. Vous avez aussi du transparent. Comme ça là dans le fond. Et vous avez ces verres là. Il n'en reste quasiment plus. Voilà. À 99 centimes. Ou sinon vous l'avez en rose. Après il ne reste que ça. Là vous avez des nouvelles assiettes comme ça. Elles sont super jolies je trouve. Après on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve que c'est sympa. Elles sont à 1,49€. Pour les gâteaux ça peut être beau. Ouais. Par contre c'est super joli. Et sinon vous avez cette couleur là aussi. Franchement super joli. Super joli. Et là vous avez les pichés. Voilà. Ils n'ont pas mis tout au même endroit. Mais du coup voilà. Au niveau des couleurs. Vous avez du rose. Et dans le fond il y a un violet. Attendez je vais essayer de vous montrer. On va faire le tour. Voilà le violet il est juste là. Franchement il est super joli. Pour l'été magnifique. Et 3,99€. Alors là vous avez des planches comme ça. Ils mettent planches de service. Mais bon vous pouvez vous en servir je pense. Pour mettre vous savez un plat chaud par exemple. Pour ne pas... Même plus simplement pour décorer. C'est hyper joli. J'aime beaucoup. Vous avez plusieurs couleurs. Comme ça. Plusieurs motifs aussi. Et c'est 2,79€ la planche. Alors là vous avez des boîtes de rangement ultra colorées comme ça. Alors c'est 2,69€ la boîte. Alors je vais vous montrer à l'intérieur. Voilà. Comme ça. Pas de miroir. Mais c'est joli quand même. Donc vous avez celui-là comme ça. Ce modèle là. Et sinon vous avez le vert. Comme ça. Alors là vous avez des coussins comme ça. Ils sont super jolis. Vraiment j'aime beaucoup le modèle comme ça. Avec... Vous savez une bande foncée, une bande claire. Vous l'avez aussi en... Vous l'avez aussi en jaune. Comme ça. Et c'est 6,95€ le coussin. Il fait 58 par 38. Et sinon vous l'avez en bleu aussi. Ouais. Enfin bleu, non vert plus. Alors là vous avez une boîte de rangement comme ça avec plateau. Ah pour le coup c'est trop mignon, trop pratique. Je sais pas pour prendre son petit thé. Et en même temps à l'intérieur vous mettez tous vos indispensables sur le canapé. Comme ça vous ne vous relevez pas 30 fois. Le petit carnet. Ah là je me tâte. Oh je me tâte. Il y a même du tout blanc. En tout blanc elle est encore plus belle je trouve. Là c'est votre boîte secrète. Même dans la chambre. Sur le lit. Pour mettre tous vos indispensables. Et là je viens de voir de plus près. En fait ça fait boîte à thé en fait à l'intérieur. Donc vous pouvez vous servir tranquillou. Choisir le thé que vous voulez. Ah ouais. Non franchement j'aime beaucoup. Ah ouais franchement j'aime beaucoup. Alors donc là vous avez un grand ventilateur comme ça. Avec deux modes. Un mode normal ou un mode nature. Et trois vitesses. Enfin faible. Moyen et fort. Et il est garanti trois ans. Franchement il est original comme ventilateur. Pour 39,95. Là vous avez des nouvelles bouteilles comme ça pour les voyages. Parfois elles sont trop originales. 2,99. Vous voyez elles sont comme ça. C'est trop marrant. Ça fait anti-stress en même temps. Ouais c'est rigolo. Vous avez des nouvelles valises comme ça. Regardez. Elle est hyper grande. Celle-là elle est vraiment grande. La couleur elle est sympa. Et elle est à 39,95 celle-là. Ouais franchement elle est jolie celle-là. Ouais. Ça fait vrai qu'elle est moins chère que l'autre. Elle est moins chère que celle-là. Nous on a celle-ci. Moi j'ai celle-ci en rose. Elle est à 49,95. Donc vous voyez pas de là. Et celle-ci elle est un peu plus chère. Mais elle fait la même taille j'ai l'impression. Donc là vous avez pas mal de petites nouveautés comme ça. Super mignonne. Vous avez un petit coussin. Il ne reste plus qu'un seul. Il est trop beau. À 5,95. Et là vous avez un petit système comme ça. De photophore. De lanterne. Ils mettent avec du jute. Donc vous l'avez en beige. Ou en vraiment couleur corde. Comme ça. À 2,49. Sinon vous avez une décoration comme ça murale. Ça si vous voyez bien. À 8,95. En premier je vous montre ce que j'ai acheté hier chez B&M. Il y avait pas mal de petites choses pour le ménage. Et j'avais besoin de refaire un petit peu les stocks aussi. Donc là j'ai acheté comme ça une microfibre pour mettre sur mon balai. Puisqu'avec les travaux, celles que j'ai là. J'arrive pas du tout à la ravoir bien blanche, bien belle. C'est fini. Elle est en travaux elle aussi. Donc voilà. J'en ai racheté une blanche comme ça. J'ai pris une Scrap Daddy comme ça. C'est l'édition Color. Donc la orange. Vraiment ça j'aime trop ces éponges là. Elles sont vraiment très bien. Elle était à combien ? 2,99 je crois chez B&M. Alors ça c'est du désinfectant concentré. J'adore ce produit là. Donc il m'en fallait. Voilà. Et il n'y a que chez B&M que je le trouve actuellement. Il y en avait chez Action pendant un temps. Mais là ils n'en font plus. Là j'ai racheté du liquide de rinçage comme ça pour le lave-vaisselle. Il n'est pas très cher celui-là. Et franchement il est très bien. Ce produit là qui est vraiment top. J'ai une petite astuce avec. D'ailleurs je vais vous montrer juste après. Mon BCnet Energy Parfum Amande. Qui sent super bon. Ce produit là. Donc ça c'est pour désinfecter les salles de bain là-haut. Le produit Briochin. Bon je ne vous le présente plus. Il est vraiment excellent pour avoir des vitres bien nickel. Pour avoir des surfaces ultra brillantes. Chez Action j'ai pris ces branches là d'Eucalyptus. Pour me faire un beau bouquet. Enfin je vous montrerai. Mais il me manque encore des petites choses pour faire le bouquet que je veux. Donc voilà je vais les laisser de côté en attendant. Et pour mon bureau j'ai acheté ça. Elle est en promotion à 6,99€ au lieu de 15€. Au lieu de 14,99€. Donc franchement je la trouve très belle. Elle est en double comme ça. C'est doublé. Et on va installer ça là dès qu'on va pouvoir. C'est vraiment trop joli. C'est exactement ce que je voulais en fait. Un ton comme ça cuivré. Donc voilà pour ça. Du coup j'allais oublier de vous montrer ce que j'ai acheté également là. Juste là en fait. Donc j'ai trouvé ce produit là. C'est un produit vaisselle de la marque Ferry. Il est incroyable. Franchement si vous avez un BM pas très loin de chez vous. Foncez parce que ce produit là. Vous voyez la différence. C'est une différence de dingue. Il dégraisse vraiment très très bien. Enfin même le format il est trop pratique et tout. Enfin voilà. Bref. Je suis super contente de l'avoir trouvé. C'est un produit de base qu'on trouve surtout en Angleterre. Donc vraiment très contente. Vraiment très très contente pour du produit de vaisselle. Oui tout va bien. J'ai craqué du coup pour cette boîte là. Alors attendez. Je vous montre ça après. J'ai craqué pour cette boîte là. Oh là là qu'est-ce qu'elle est belle. Je vais pouvoir l'ouvrir du coup là. Ça je vais m'en servir dès ce soir. Alors vous avez un petit système là pour ouvrir. Et voilà. Donc vous pouvez mettre votre thé à l'intérieur. Je ne sais pas votre thé préféré. Vous pouvez mettre n'importe quoi à l'intérieur. Je ne sais pas une petite gomme. Ce genre de choses. Si vous voulez vous en servir pour prendre des notes. Pour vous caler. Voilà par exemple. Je ne sais pas. Mais je sens que moi je vais le détourner. Ah oui puis en plus ça se retire ça. Ah trop bien. Vous pouvez mettre un petit carnet par exemple. Si vous ne voulez pas mettre de thé dedans. Voilà vous pouvez retirer. Et du coup vous pouvez mettre un petit carnet. Donc là vous voyez vous pouvez mettre un petit carnet là. Vous savez les tout petits carnets de chez Action. Là vous pouvez mettre vos sachets tout simplement. Je ne sais pas. Vous voyez. Ah c'est trop chouette. Ah je suis trop contente. Vraiment. Attendez je ne vois pas ce que je fais. Non on ne peut pas le mettre ce côté là celui-là. C'est bizarre. Je n'arrive pas à le rentrer dedans. Ah si c'est bon. Voilà. Donc oui vous pouvez moduler comme ça en fonction de ce que vous voulez. En fait en fonction de vos besoins. Ouais moi je sens que je vais le transformer plein de fois ce truc-là. Ah je suis trop contente. Vraiment super. Et au-dessus vous avez la tablette. Donc vous pouvez mettre votre petit thé. Je ne sais pas. Un petit goûter. Vous pouvez vous poser pour écrire. Non vraiment je suis trop fan. Il n'était pas cher. Je ne sais plus. Je vous ai montré dans le magasin 5,95 je crois. Je ne sais plus. Mais ouais nickel. En plus ça se ferme et tout. Même sur le lit ça va être très très bien. Donc Anthony a pris du papier comme ça pour poncer l'escalier. Parce qu'il va commencer les travaux de l'escalier prochainement. Mais je vous montrerai tout ça dans les vlogs. Je trouve que c'est plus sympa dans les vlogs. Les travaux. J'ai trouvé ces fleurs-là aussi pour mettre avec le... Ça c'est chez B&M pour mettre avec l'eucalyptus. Et j'ai repris des cintres blancs pour mettre en haut. Voilà dans la penderie des enfants. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse. Et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je vous laisse.